Salut les amis, ici Shadow pour un nouvel épisode de Shadow's Life. Et donc aujourd'hui je suis retourné à un Maxi Toys pour essayer de trouver Cortana, malheureusement il ne l'avait pas. Par contre, ils avaient autre chose, c'est-à-dire ceci. Vous les avez déjà vus dans la dernière live de Lother Killer. Et en fait je me suis permis d'utiliser ces codes pour trouver deux dragons en particulier. Les deux dragons des nouveaux éléments, donc Gaïa je crois, et Venom je crois, enfin le vert et jaune. Donc une rare et l'ultra rare. Donc c'est parti, on va voir si cette année Lother Killer ne s'est pas trompé dans ses codes. Alors je vais d'abord essayer d'ouvrir plutôt, voilà, ça c'est censé être l'ultra rare. Donc je vais ouvrir d'abord la rare. Donc je l'ouvre sur le côté parce que comme j'ai suivi la live de Lother Killer, si on ne veut pas amener la carte, il vaut mieux l'ouvrir sur le côté. Et ça ne s'est pas ouvert. Bon, tu y arrives là. Et donc, c'est bien le Gaïa je crois, ou Gaïa, je ne sais plus. Si j'arrive à sortir la carte, c'est encore mieux. Donc, c'est Pulse Gaïa, G-A-I-A, donc c'est Gaïa, comme la Terre. Alors je ne comprends pas pourquoi ils sont appelés Gaïa, alors que c'est des dragons de l'électricité apparemment. Alors, donc le corps, je vais pouvoir le montrer un petit peu mieux que le Zerker, parce que j'ai trouvé que dans sa vidéo, on ne voyait pas trop. Donc, la queue qui est sur un simple pivot, voilà, comme ceci. Les jambes qui se placent sur des ball joints, j'ai eu peur d'avoir les mauvaises pièces. Parce que moi, avec Mega Bloss, j'ai toujours peur d'avoir de la daube. Alors c'est dommage, parce que je vois qu'à part le corps, enfin l'espèce de cristal au niveau du torse, il n'y a rien de pain sur son corps. Et d'ailleurs, sur les jambes non plus, donc on a pour le moment quelque chose en full jaune plus corps. Ça c'est dommage, je trouve. La tête qui, comme le Zerkiller vous l'a dit, possède un imprimé en forme d'éclair, je trouvais que c'était une très bonne idée, personnellement. Même si je n'aime pas spécialement cette tête. Je pense que lui, il fait quand même pour être à quatre pattes, mais bon. Et donc, ces ailes qui sont en forme d'éclair aussi. Donc, si vous voulez voir les codes, ne checkez pas sur ma vidéo, checkez sur celle de Lothar Killer. Donc, c'est la Lothar Killer's Life numéro 21. Et voilà, Pulse Gaia. Donc, les petites dents qui sont peintes. Les yeux qui ne sont pas, bien sûr. La crête, les ailes et le corps. Donc, hop, je mets le sachet là-dessus. Je vais faire comme lui, c'est assez efficace. Donc, autant en profiter. Excusez-moi, si c'est flou. Donc, c'est parti pour le second paquet. Et là, on parle d'ultra-rares. Enfin, j'espère qu'on va parler d'ultra-rares. Voilà. Je vais faire mes yeux ce coup-ci. Ouais. C'est cool. Donc, le petit guide du collectionneur. Donc, il contient les 8 dragons, un de chaque élément. Sachant qu'il y a une rare pour chaque élément. Ah non, mais d'ailleurs, Pulse Gaia n'est pas une rare. Elle est commune. Enfin, pour chaque élément. Il y a une rare pour chaque... Bon. Une rare pour les Prédavor. Une rare pour ceux de l'Alliance. Il y a 3 communes pour l'Alliance. 2 communes pour les Prédavor. Et l'ultra-rare, bien entendu, est Prédavor. Alors, voyons voir à quoi elle ressemble exactement. Même si je l'ai déjà vue chez le Zarkiller. Enfin, sur la vidéo, plutôt. Donc, un torse qui est totalement transparent en vert. Avec le corps qui est rouge. Et des piques de couleur dorée. Des pattes qui ont les griffes peintes. Ça, c'est cool. Excusez-moi, je les installe et je vous montre. Celui-là est particulièrement fait, je pense, pour être mis à 4 pattes aussi. Vu les pattes avant qu'il a. Ah non, les couleurs sont super jolies. Donc, la queue qui, encore une fois, est sur pivot. Que j'ai cru que je n'allais pas arriver à enfoncer. C'est très sympa parce que la pointe est peinte, encore une fois. Une sorte de crochet, d'ailleurs. Les pattes arrière, c'est les mêmes, je crois, que Pulse Gaïa. Sauf qu'elles sont, bien sûr, vertes, je veux dire. D'ailleurs, le corps est différent, voilà, c'est ça. Donc, on a les 4 pattes, donc avec la peinture sur les griffes des pattes arrières aussi. La tête, qui est somme toute très sympathique, avec l'espèce de crête au-dessus, les yeux de couleur blanche, les dents pareilles, et la crête. Alors, j'aurais bien aimé que la dernière petite veine, comme vous pouvez le voir, soit peinte noire aussi. Mais apparemment, ils ne se sont pas embêtés. Mais, je suis quand même assez impressionné par la peinture sur celui-ci. Donc, ça donne ceci. Et les ailes, qui ont un contour doré et des détails noirs. Bien sûr, sur du vert pomme, transparent. Enfin, non, même pas du vert pomme, ça ressemble plus à du vert, on va dire, normal, pas trop foncé, pas trop clair. Et donc, on a quelque chose qui rend, somme toute, plutôt bien, quoi. C'est vraiment... On sent que c'est ultra rare parce qu'il est bien peint, il est complet. Il a les piques dorées sur le dos, la crête vraiment bien faite sur la tête, les ailes bien détaillées, avec deux couleurs. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Oui, j'ai oublié de vous montrer la carte qui doit être encore à l'intérieur, d'ailleurs. Ah oui, d'accord, j'avais zappé, en effet. Elle est totalement brillante. Ça, c'est assez classe. Le dessin n'est pas spécialement joli. Celui-là, je ne l'aime pas trop. Même s'il représente bien le dragon qu'on a dans le package, contrairement à certaines fois où c'est un peu spécial. Voilà, donc je vous remontre. Je vais remontrer chacun des deux dragons en même temps. Les autres ne me plaisaient pas tellement, donc je ne suis pas spécialement fan des micro-dragons. Je suis plus... Je suis plus les plasmas et les grands dragons. Voilà, donc, hop, hop. Et donc, demain, vous aurez une petite review vidéo de Transformers, mais je ne vous en dis pas plus. Et comme je voulais vous le dire, apparemment, la plupart des Toys R Us auraient reçu les Deluxe en Transformers Prime, Robots in Disguise. Et donc, ça commence à arriver. Apparemment, ils n'auront pas les Boatshots. Donc ça, je vous en parlerai la semaine prochaine, normalement, les Boatshots. Mais ils auront les Deluxe. Et ils recevront sûrement les Voyageurs, donc Prime et Megatron. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Et on se revoit demain pour une nouvelle review. Allez, à plus tard. Et on se revoit demain.